Depuis 2014, le plan national en faveur de l'entrepreneuriat étudiant a permis de déployer dans l'enseignement supérieur un ensemble d'actions visant à sensibiliser les étudiants et à accompagner ceux qui le souhaitent dans une démarche de création d'entreprise. L'ensemble de ces actions répond à un objectif principal, développer les compétences des étudiants afin de favoriser leur insertion professionnelle, qu'il s'agisse de les rendre acteurs du changement dans des entreprises existantes ou de favoriser la création d'entreprises pendant ou à l'issue de leurs études. C'est dans ce cadre que nous avons souhaité développer un référentiel de compétences entrepreneuriales dédié aux étudiants entrepreneurs. L'approche par les compétences s'est généralisée au cours des dernières années. Nous avons souhaité développer un référentiel adapté à l'émergence entrepreneuriale et aux situations d'apprentissage multiples proposées par les Pépites. Le référentiel que nous avons construit présente plusieurs caractéristiques. D'abord, il retient comme base de travail la définition des compétences de Guy Le Botterf. Savoir combiner et mobiliser des ressources pour agir dans une situation donnée. Cette définition nous a permis de préciser notre question. Comment apprécier si les étudiants et jeunes diplômés engagés dans le dispositif des Pépites savent agir avec compétence dans leur démarche entrepreneuriale ? Ce faisant, nous nous sommes centrés sur les processus d'apprentissage des jeunes étudiants entrepreneurs et nous avons tenté d'identifier le socle des activités entrepreneuriales. Ces activités, proposées et non prescrites, constituent un ensemble de situations ouvertes de travail. Elles s'adaptent à la variété des projets des étudiants et de leur état d'avancement ou d'engagement. Le référentiel est structuré en quatre étapes. L'acquisition d'une posture entrepreneuriale, l'émergence de l'opportunité entrepreneuriale, la construction du projet et enfin le lancement effectif du projet. Outre les nombreuses discussions autour des activités, la construction du référentiel a nécessité la définition des critères de réalisation et l'identification des ressources personnelles et externes. Nous avons précisé ces points dans un ensemble de 127 items qui définissent les 27 activités clés du référentiel articulées en quatre catégories. À l'issue d'une première phase de test, ce qui ressort, c'est que le référentiel est avant tout un outil de médiation entre étudiants et accompagnateurs. Le référentiel permet à l'étudiant de prendre conscience de ce qui se construit, du chemin parcouru et restant à parcourir. Ceci renforce sa prise de conscience des apprentissages réalisés et sa capacité à verbaliser ses compétences auprès de possibles recruteurs ou relations d'affaires. Cette prise de conscience n'est possible qu'au moyen d'un dialogue entre étudiants-entrepreneurs et accompagnateurs. Le référentiel apparaît à ce titre comme un outil pédagogique. Il aide les accompagnateurs à structurer leur travail et leurs interactions avec les étudiants. Sans viser un alignement, il apparaît en effet important que la communauté des accompagnateurs dispose de points de repère communs sur les outils et les approches de l'entrepreneuriat et sur ce qui se joue dans les formations par l'action proposées. Nous avons perçu l'intérêt et la portée de l'outil à travers les multiples questions et débats suscités pendant l'élaboration du référentiel. L'enjeu, pour les pépites, est de taille dans un contexte de déploiement intensif de la sensibilisation à l'entrepreneuriat et de croissance du nombre des étudiants et jeunes diplômés entrant dans le statut national d'étudiant-entrepreneur. La conception du référentiel nous a permis de soulever de nombreuses questions sur les compétences. Première question, comment distinguer les compétences d'un étudiant impliqué dans un travail d'équipe ? Cette question est cruciale alors que se développe le travail en groupe dans l'enseignement supérieur et que les pratiques d'entreprise valorisent ce qu'on appelle l'intelligence collective. Comment la compétence, souvent considérée comme individuelle, s'accommode-t-elle de cette transformation ? Autre question, comment appréhender le cadre spatial et temporel du processus entrepreneurial, c'est-à-dire l'action qui se déroule à l'université mais aussi à l'extérieur ? Dernière question, comment peut-on observer et mesurer les compétences ? A l'aide de quelles échelles de mesures ? Autant de questions qui appellent des approfondissements et de nouvelles recherches à mener. Sous-titrage Société Radio-Canada Autant de questions